La nuit, quand tout est noir dehors, j'ai peur et c'est... c'est... c'est terrible pour moi de me trouver toute seule. Je fais des cauchemars. J'ai de moins en moins envie de voir mes amis et ça... ça m'ennuie. Je sais que je fais beaucoup de tort... à ma famille. J'ai peur pour notre avenir à tous et pour... pour le mien, surtout. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me croyais normale et posée. Je menais une vie tranquille. J'étais très stable, un peu effacée et tout d'un coup, j'ai basculé. Dites-moi ce qui s'est passé. Plus rien ne me semble solide. Je doute de tout. Racontez-moi ce qui s'est passé. Un jour, des bûcherons sont venus sur la colline. Ils ont regardé le plus haut des arbres et ils ont dit... « Celui-là fera un très bon bateau. » L'arbre les a entendus et il a crié. Mais les bûcherons l'ont coupé au ras du sol. Il est devenu le bateau dont Saint-Pierre se servait pour prêcher l'évangile. Et les bûcherons sont revenus peu après pour le deuxième arbre. Ils l'ont regardé et ils ont dit entre eux... « Celui-ci pourra faire une belle écurie. » Et l'arbre les implorait. « Non, non ! » Mais ils l'ont abattu aussi. Et l'arbre est devenu l'étable où est né le petit Jésus. Les bûcherons sont encore revenus sur la colline. Et le troisième arbre cria encore plus fort. Mais sans l'écouter, les hommes l'ont coupé à son tour. Pour en faire une horrible croix. La croix de Jésus. Et cette croix est toujours dressée. Pour l'exemple. Elle nous rappelle que ce que nous sommes n'est pas toujours ce que nous aurions voulu pour nous-mêmes. Mais ce que Dieu a voulu pour nous. Les filles m'ont harcelée ce matin pour que je laisse Meg rester là-bas encore ce soir. Bon, alors il faut que j'aille chez Peggy, prendre le maillot de Meg. Et en dépêchant, j'aurai peut-être le temps d'aller acheter des cartes d'anniversaire. Ça t'ennuie ? Non, non, vas-y. Merci. Alors, à tout à l'heure. Oh, tu n'oublies pas l'émission de midi. Non, aucun problème. Jamais je la manquerai. Et dans la nuit, Washington est arrivée. Où est maman ? Elle sera là. Elle l'a promis. Elle sera là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Où étais-tu passée ? Je t'ai gardé de quoi manger. Je suis allée chez Peggy et on s'est mise à parler de tout. J'ai regardé ma montre et j'ai cru que j'avais le temps d'aller chercher mes cartes au magasin. J'y suis allée sans me presser et quand je suis arrivée au parking du centre, j'ai vu que ma montre ne marchait plus et je ne suis même pas entrée. Je m'embêtais parce que je voulais voir ce programme. Maman, il fallait nous emmener pour acheter les cartes. Je sais, mon chéri, on ira après déjeuner. C'est le maillot de mec qui m'a mis en retard. T'as fait rien. Oh, mon chéri, ta maman a dit que tu n'aimais pas nager sous l'eau. Alors elle m'a donné des bonbons pour toi. Non, 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 je réponds. Allo ? Candy, c'est Stan. Bonjour, Stan. Tu as vu Peggy ? J'essaie de la joindre depuis des heures, mais elle n'en répond pas. On dirait que tu appelles de très loin. Où es-tu ? Dans le Minnesota, en voyage d'affaires. J'ai appelé Peggy plusieurs fois sans réponse. Ça m'inquiète. Est-ce que tu lui as parlé aujourd'hui ? Oui, je l'ai vu ce matin quand j'ai pris le maillot de Meg. Et elle allait bien quand tu l'as vue ? Parce qu'elle n'aime pas que je la laisse seule. Oui, oui, elle allait bien. Elle m'a donné des bonbons pour Meg et elle m'a dit que la petite nageait sous l'eau seulement si elle avait un bonbon en échange. Tu ne sais pas quels étaient ses projets ? Jim Ramsey a dit que sa voiture n'est pas dans le garage. Elle est peut-être chez une amie ? Non, il ne serait pas resté, pas aussi tard. Elle a peur la nuit. Je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Je peux faire un saut en voiture. Non, 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 ce n'est pas la peine. Je vais appeler les voisins. Bon, mais j'irai si tu veux. Merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Stan est inquiet parce que Peggy n'est pas rentré. Elle est peut-être allée voir un film ? Je connais à peine ces gens-là, moi. Tiens, la porte n'est pas fermée. Peggy ? Peggy ? Peggy ? Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Mais où est-il ? Dans l'autre piège, je crois. Venez par ici. Voilà. Il ne faut pas rester là. Il y a quelque chose anormal. Emmenez-le. Je l'emmène chez moi. Oui, et nous, on continue. Nl, on continue. oh mon dieu non n'y allez pas elle est morte c'est horrible à voir oui allo vous l'avez trouvé c'est terrible mais le bébé et qui comment est pegui je suis désolé qu'est ce qui s'est passé c'est bien le moment allo j'avais peur j'avais bien raison mais qui est morte comment une balle je crois les voisins l'ont trouvé je savais qu'elle était préoccupée ces derniers temps ça l'a dormenté d'être enceinte comment va l'histoire jamais j'aurais cru qu'elle ferait une chose pareille on avait même pas d'armes à feu comment va l'issan elle va bien tu veux bien garder meg à un moment ne lui raconte pas ce qui s'est passé j'aime mieux le faire je sais pas quoi dire il faut que je raccroche il faut que je raccroche elle est morte oh il faut que quelque chose staffing on se mette par l'étain on n'a peut être fait tous les avantages ça peut être ce Ruben il faut qu'on peut pour vous, par ici. Une femme qui s'est suicidée ? Non, elle a été tuée à coups de hache, docteur. Elle a au moins 30 blessures, une boucherie. Le type qui a fait ça devait être couvert de sang. Il a peut-être pris une douche avant de repartir. Bon, on va la transporter au labo. J'ai commencé l'autopsie par les bras. Il y a cinq blessures sur le bras droit. Aucune de ces blessures ne profonde. En fait, ce sont plutôt de grosses éraflures, comme si la victime s'était défendue contre son agresseur. Par contre, le bras gauche porte lui aussi cinq blessures, mais d'une nature différente, plus profonde, horizontale. J'ai ensuite examiné les épaules de la victime, où j'ai trouvé des traces de coups et des contusions. Aucun de ces coups n'a pu être mortel. Je suis passé à ce qui a dû être le côté droit du visage de Mme Black & Chips. Ce n'était plus qu'une masse informe de tissu et de sang. L'orbite et la pommette avaient été mises en morceaux, au point que le globe oculaire était passé dans le creux du sinus. En poursuivant mon examen, j'ai trouvé une énorme blessure béante qui allait d'une oreille à l'autre. Elle était si profonde et avait été portée avec tant de force qu'elle avait pénétré dans la boîte crânienne, projetant hors de celle-ci la moitié du cerveau qui est tombée sur le sol. Sur la face arrière du crâne, j'ai trouvé trois blessures. qui m'ont étonné toutes les trois par leur drôle de forme. Je ne vois qu'une seule explication possible. La hache s'est incrustée dans la tête et l'assassin a eu du mal à leur tirer pour la reprendre en main. Ma chérie. Oh, Stan. Tu veux entrer une minute? Tu comprends, mec? Est-ce que tu comprends? Qui est-ce qui va s'occuper de nous? Il faudra qu'on se débrouille tout seul. Comment on va faire pour manger? Comment tu t'es fait sur tes raflures? Bah, dans la cuisine. Tu sais, comme je suis maladroite. Bonne nuit. Bonne nuit. Allô? Sandy? C'est Stan. Tu te réveilles? Non, c'est rien. Je crois que tu dois le savoir. J'ai dit à la police que tu étais venu ici. Je suppose qu'ils vont venir te voir pour t'en parler. Entendu. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Utiliser une hache, ça ne tient pas debout. Il est complètement dingue. Oui, mais pourquoi une hache? Et pourquoi frapper 44 fois sa victime? Pour repartir couvert de sang, on risque d'être vu de tout le monde. Non. Mike, j'aimerais vous parler une minute. Bien sûr, vous pouvez tenir le coup. Oui, ça va. La police m'a demandé de passer au commissariat dès que possible. C'est après l'étranger. Pourquoi ils veulent me voir? Non, pas rien du tout. Mais ça, c'est la routine. Oui, la police interroge tout le monde dans un cas comme celui-là. J'ai l'étudiant. J'arrive tout de suite. Et dans le cas présent, le meurtrier est un homme très robuste. Alors, ça ne peut pas être vous. C'est clair. Merci. Ne vous en faites pas. Madame Morrison, on voudrait que vous nous disiez ce que vous avez fait et ce que vous avez vu vendredi. Le plus petit détail peut nous être utile. Entendu. D'abord, j'ai conduit mes enfants au catéchisme et je suis repartie de l'église immédiatement. J'étais chez Peggy autour de dix heures. Elle était en train de boire un café tout en cousant quelque chose. Une étoffe jaune. Elle a posé son ouvrage et alors on a bavardé. On a parlé des enfants de l'école. Et ensuite, après un moment, on est sortis pour jouer avec leur chien. Ils venaient d'avoir une portée de petits très mignons. Et après avoir joué quelques minutes, on est retournés à l'intérieur. Je pris le maillot de Meg et Peggy m'a donné une serviette rouge foncée. Et aussi un petit paquet de bonbons pour récompenser Meg si elle mettait la tête sous l'eau. Elle ne le ferait pas autrement. Qu'est-ce que vous portiez ? J'avais une blouse marron et un jean bleu clair. Et comme chaussures ? Des ténis blancs. À semelles de caoutchouc ? Je vous demande pardon ? Des semelles de caoutchouc ? Oui. Vous avez ces chaussures ? Non, pas sur moi. On aimerait les voir pour les comparer aux empreintes qu'on a pu relever dans la maison. Je vous les apporterai. Acceptez-vous de vous soumettre à un test sous hypnose ? Vous retrouverez peut-être quelque chose, n'importe quoi ? Oui, bien sûr, si vous croyez que je pourrais vous être utile. Merci, vous êtes très aimable. Candy, je vous présente monsieur et madame Meriweather, les parents de Peggy. Bonjour, madame. Je voudrais tellement pouvoir faire quelque chose pour vous. Merci, enchantée de vous connaître. Je connais le chemin. Merci d'être revenue. Candy, il faudrait porter ça dans le congélateur de la pièce du fond. Et je n'ai pas le courage d'y aller, moi. D'accord. Ne vous occupez pas de ces chiens. Chaque fois qu'on entre dans cette pièce, ils en voient comme ça. Alors je les fais partir. Bon, alors, parlons du congélateur. Il y a une trace de main et on a eu de la chance. On a pu relever l'empreinte d'un pouce. Mais alibi ou pas alibi, je crois qu'il faut voir le mari de près. Monsieur, vous pourriez peut-être commencer par nous parler de l'humeur de Peggy le matin du 13. Elle était un peu dépressive. Pourquoi ça ? Elle avait une peur bleue d'être enceinte parce que ses grossesses se passaient mal. Elle n'aimait pas non plus rester seule et je devais faire un voyage ce jour-là. et elle bougonnait parce que je m'absentais. Normalement, votre femme avait peur de rester seule ? Ce n'est pas tellement qu'elle avait peur. Elle était souvent de mauvaise humeur. Je vois. Mais est-ce qu'elle avait peur pour son mariage ? À une époque peut-être, oui, mais nos rapports étaient devenus bien meilleurs. Bien. Je vous demande pardon, mais... Savez-vous si des hommes lui avaient fait des avances ? Pas que je sache. Savez-vous si... Votre femme avait une liaison avec un autre homme. Non. Et vous, M. Blankenship, vous la trompiez ? Oui. Ah. Avec Candy Morrison. Si vous deviez vous décrire, qu'est-ce que vous diriez ? J'aime rendre service, m'occuper des fleurs de l'église, des œuvres pour les pauvres. J'aime bien prendre soin des malheureux, comme recueillir un chaton abandonné et le nourrir jusqu'à ce qu'il se débrouille sans moi. Je suis bonne cuisinière, bonne épouse et bonne mère. Vous vous décrivez par rapport aux autres. Ce que je voudrais savoir, c'est ce qui vous rend heureuse, vous. Mes enfants ? Dieu, mon mari, c'est ce qui compte pour moi. Et vous ? Vous ne comptez pas pour vous-même ? Non. On ne m'a pas appris ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous a appris ? Qu'est-ce qui devrait faire votre bonheur ? Je vous l'ai dit. La santé, le mariage, l'amour, une jolie maison avec un mari agréable, la foi en Dieu. Ce bonheur, vous l'avez trouvé ? Oui. Alors, si la vie vous a comblée, pourquoi avez-vous une liaison avec Stan Blankenship ? On ne peut pas occuper le même terrain et au même moment. En fait, je n'avais jamais été attirée par ce garçon. Puis, parce que moi, tout a changé. J'ai eu envie de lui. Alors, quelle va être ta décision ? Comment, quelle va être ma décision ? Tu vas avoir une liaison avec lui ? Ah oui, oui, je vois très bien ce qui va se passer. Je vais avoir un amant, en plus de la maison, de mes œuvres, du travail à l'église et tout le reste. J'ai envie de rêver un peu, une dose infinitésimale de rire. Mais c'est tout, je te jure, ça n'est pas plus. Sous-titrage ST' 501 Stan, je voudrais te parler de quelque chose qui me trouble. Oh ? Je me sens attirée vers toi et je n'arrive pas à m'en empêcher, alors je voulais te l'avouer. Je ne sais pas trop quoi dire. Oui, j'y pense, même en dormant. Alors, il fallait que je te le dise pour me sentir en paix. Allô ? Allô, Candy, c'est Stan. Ah, bonjour, comment vas-tu ? Bien, merci, ça va. Dis donc, il faut que j'aille à Allette demain. On pourrait peut-être déjeuner ensemble ? Et parler de ce que tu m'as dit. Oui, très bien, où on peut se voir ? Je te propose le salon de thé qui est derrière le parc de stationnement. À une heure ? Une heure, parfait. À demain. À demain. Je crois que le plus important pour moi actuellement, ce sont mes cours de narration. J'adore écrire ces petites histoires. Ah oui, et de quoi il parle ? Oh, de n'importe quoi. J'aimerais découvrir le vrai moi-même. Peggy devrait le faire aussi. Tu crois ? Elle ne quitte pas la maison de la journée, elle attend que le bébé vienne au monde. C'est pareil pour toutes les femmes enceintes. Mais, elle a changé après la naissance de Meg. C'est incroyable. Et elle a changé en quoi ? Eh bien, elle a toujours mal quelque part, tu vois. Au moment où une chose va mieux, une autre la préoccupe. Je ne le savais pas. J'ai toujours peur de ce qui va arriver. Tu es juste l'opposé, c'est assez drôle. Toujours en forme, toujours remuante, facile à vivre. Je te dirai quelque chose, tu me comprendras mieux. Mon père était dans l'armée. Jamais il ne restait en place plus d'un an. Et j'ai appris très jeune que les ennuis ne doivent pas nous abattre le moral. Et s'ils le font, on ne doit jamais le laisser voir. Qu'est-ce que c'est ? Joyeux anniversaire, qu'on dit. Comment tu sais que c'est mon anniversaire ? Je me rappelle l'année dernière. C'est gentil, tu es un amour. Oh, que c'est mignon. Tant mieux, si ça te plaît. Et si on est tombé vraiment amoureux, il faut tout faire pour l'éviter. Je sais, je pense exactement comme toi. Je ne veux faire souffrir personne. Oui, il faut qu'on y réfléchisse. Oui, il faut qu'on y réfléchisse. Mais je dois être bien claire. Je ne sais pas si on finira par coucher ensemble, mais j'avoue franchement que j'en ai très envie. Je sais. Je sais. On pense la même chose. Entrez. On couche ensemble comme des adultes raisonnables ou alors non ? J'admire ton sang-froid. Tu es vraiment forte. Je suis sûre que je peux me contrôler. À toi de voir si tu le peux aussi. C'est ouvert. Bonjour. Bonjour. J'ai préparé le déjeuner. Peut-être qu'on devrait déjeuner et oublier le reste. Tu veux qu'on reste assis ici ? Oui, j'aimerais. Je suis sûr que 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 je Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne veux pas te gêner, je vais m'asseoir tout seul là-bas pendant que tu lis et tu pourras me rejoindre après si tu veux. C'est parti. Sous-titrage MFP. J'ai trouvé les lettres de Stan dans le tiroir de ta commode. C'est moi qui t'ai négligé. Et je t'ai forcé à retrouver l'amour dans les bras d'un autre homme. Je veux que notre mariage soit une réussite. J'oublierai ce qui vient de se passer. Je t'aime fort, Candy. Ces euros sont la preuve de ce que je pense. ça me fait... ça me fait... ça me fait... ça me fait honte à tel point. Non. Je te jure, je n'ai jamais voulu te faire du mal ni aux enfants. que... Je sais que... 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 Pourquoi aviez-vous honte ? A cause d'Ed, j'ai... j'ai commis un adultère. Auriez-vous eu honte si vous n'aviez pas été surprise ? J'avais trompé Ed, c'était mal. Il n'y a pas de quoi être fière de moi. Vous ne pensiez pas à Ed quand vous alliez rencontrer Stan. Votre vie était monotone et vous cherchiez de la distraction. Vous ne pensiez qu'à vous-même. Vous m'avez dit que vous vous considériez comme une bonne mère. Et une bonne épouse. Cette liaison ne s'accorde pas avec l'image que vous m'avez donnée de vous. Je ne suis pas parfaite. Mais je ne suis pas méchante. N'est-il pas possible que le véritable vous, l'être que vous êtes au fond, soit plus compliqué que... que le simple idéal qui vous tient à l'esprit ? Si vous permettez, Mme Morrison, nous passons en revue les amis de la victime et de sa famille. Oui, je comprends. Je ferai tout le monde possible. Merci. C'est embêtant, mais c'est indispensable. C'est très aimable à vous d'être passée nous voir, madame. Oh, pas de problème. Je sais que vous avez des enfants qui vous attendent à la maison. Nous allons tout faire pour vous garder le moins longtemps possible. Je suis à votre disposition. Merci. Je dois vous poser des questions personnelles, si ça ne vous ennuie pas. Non, non, pas du tout. Bien. Mme Morrison, qu'éprouvez-vous pour votre mari ? Je l'aime. Avez-vous des problèmes sérieux dans votre mariage ? Non, ça marche bien. Est-ce que l'un de vous deux trompe l'autre ? Je suis sûre de mon mari. Il est-il de vous ? Je l'ai trompé. Avec qui ? J'ai trompé Ed avec Stan Blankenship. Madame, vous pouvez le constater, nous n'employons pas une tactique qui puisse vous faire peur ou vous attirer dans un piège. Mais vous devez être honnête au sujet de cette liaison avec Stan Blankenship. D'accord. Étiez-vous furieuse contre Stan ? Parce qu'il voulait arrêter les frais. Non, je savais que ça finirait. Mais vous avez tué Peggy Blankenship. C'est vous ? Non. Non, c'est complètement fou. C'est vous, hein ? Vous êtes une meurtrière. Peggy Blankenship était votre amie. Et vous l'avez frappé, et frappé, et frappé sans pitié. Vous êtes de la pire espèce des brutes meurtrières. Et ça me rend malade de rester une minute de plus en votre présence. Je crois qu'il y a quelque chose que vous avez envie de me dire. Je vous écoute. Je ne l'ai pas tué. Oui, mais le jury peut croire le contraire. Si moi, je lui montre que c'est votre empreinte, et si je lui prouve que les traces trouvées dans la maison des Blankenship proviennent de vos chaussures, j'aimerais conserver ça un moment. Et j'aimerais aussi avoir celles que vous portiez ce jour-là. C'est trop facile. pour me manipuler, pour me faire admettre que je l'ai tué. Bien. Si je me trompe, je vous devrais des excuses. Eddie ! Je suis là, chérie. Il croit que je l'ai tué. C'est peut-être moins grave que je le crois, mais la police s'en prend à moi. Il m'accuse d'avoir assassiné Peggy. Grangement, pourquoi est-ce qu'il pense ça ? Sans doute parce que je suis passée là-bas ce matin-là. Il faut que tu parles à Mike de ta liaison. Comment ça ? Une liaison ? Avec qui ? Bien sûr. Non, attendez. Ne demandez pas plus. Avant tout, il faut que ce soit moi qui vous défendre. D'accord ? Autrement dit, nous devons conclure un engagement formel. Selon les formes légales. Vous avez votre carnet de chèques ? Faites un chèque de 100 dollars à un moment. Signez-le, datez-le et précisez l'heure exacte. Ensuite, faites-moi une faveur. Portez ce chèque à ma secrétaire et restez dans son bureau quelques minutes pour me laisser le temps de m'entretenir avec Candice en témoin. Oui, très bien. Entendu. Alors, madame, j'aimerais que vous soyez très franche. J'ai eu une aventure avec Stan Blankenship. Vous avez eu une aventure avec Stan Blankenship. Très bien. Alors, il est nécessaire que vous me racontiez ça depuis le premier jour. Une minute. Si vous permettez, il serait bon que mes assistants l'entendent aussi. Oui, bien sûr. Bien. Alors, la police déclare qu'elle a les empreintes de votre pouce et celles de vos pieds retrouvées sur place. Oui. J'ai des problèmes. Oui, c'est certain. Des problèmes sérieux. Je vais la montrer honnête. Votre situation va être plus délicate. Bon. Rentrez chez vous et ne parlez à personne, c'est clair. Ne parlez pas de la police et surtout pas au reporter. Au reporter ? C'est drôle. J'ai l'impression qu'elle couvre quelqu'un. Peut-être que ce n'est pas elle. Bien entendu, ce n'est pas elle. Elle ne peut pas être l'assassin. Mais elle sait qui c'est. Peut-être Stan. Mais elle n'a pas d'alibi à l'heure du meurtre. Elle dit qu'elle était dans un parking de magasin. Pas de témoin. Une chose me paraît très bizarre. Elle ne semble pas avoir peur d'être accusée. J'avoue que moi, à sa place, je ne serais pas rassuré. Je ne comprends pas ça. Allô, Candy. Ici, c'est Mark Rivers. Je voudrais bien vous parler seul et seul. D'accord. Quand ? Tout de suite. Je pars immédiatement. Voilà. Personnellement, je sais que vous n'êtes pas l'assassin. Mais j'admets que si la police vous accuse, c'est qu'il doit avoir une raison. Tenez, si ça vous dit quelque chose, je vais servir. Merci. J'ai ouvert une autre boîte de biscuits. J'espère qu'ils seront bons. En fait, je pense que la police n'a pas assez de charges réelles pour vous inculper et qu'ils exercent une pression sur vous pour essayer de vous faire craquer. Et c'est moi, votre avocat. Et à moi, il ne faut pas me mentir. Vous comprenez ça ? Je viens de vous dire que je suis sûr que vous n'êtes pas l'assassin. Mais je crois que vous savez qui c'est. Alors, si vous connaissez l'assassin, si vous le couvrez, dites-le moi. Non. Alors, soyez sincère. Est-ce que c'est Stan ? Il faut que vous me le disiez. Vous avez vu quelque chose qui vous fait peur ? Racontez-moi tout. Stan n'y est pour rien. Et comment êtes-vous sûr qu'il n'a pas tué Peggy ? Parce que c'est moi. Quoi ? Je l'ai tué. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Je pense à votre mari. Vous lui avez tout raconté ? Non. À votre avis, qu'est-ce qu'il ferait s'il connaissait la vérité ? C'est un homme foncièrement honnête. Je crois qu'il irait le dire aux enquêteurs. Alors, ne lui en parlez pas. Ne lui dites rien. Rien du tout. D'accord ? Vous vous rentrez chez vous, vous ne dites rien à personne. Entendu ? Oui. Une minute. Je n'ai pas encore terminé. Il y a... Il y a autre chose. Je n'ai jamais plaidé une affaire criminelle. Mon domaine, c'est surtout le civil. Poursuit en dommages, intérêts, des choses dans ce genre. Kevin est spécialiste, mais il n'a que 26 ans. Je tiens à ce que ce soit vous. Il y a des tas d'avocats habitués à ce genre d'affaires que je peux vous recommander. Ce serait mauvais pour mon moral. Il faut que vous y pensiez. C'est quelque chose de très important pour vous. Je vous choisis. Allô ? Kevin ? Bonjour, Mike. Elle dit que c'est elle. Vraiment ? Oui. Je ne sais pas quoi penser. Parce que je la connais bien. Je connais sa famille. Parce qu'on va à l'église ensemble. Ça n'a vraiment aucun sens. Elle vous a raconté toute l'histoire ? Oh, oui. Elle m'a raconté une histoire. Elle va me faire dresser les cheveux sur la tête. Vous y croyez ? Non, c'est hors de question. Elle se sent coupable, bien sûr. Mais peut-être simplement parce qu'elle a couché avec le mari. Ce que je pense, c'est qu'elle a trouvé la victime morte. Elle a été sous le choc et elle s'en est prise à elle-même. Enfin, bon. J'ignore ce qui s'est passé, mais je vous dis une bonne chose. On doit absolument découvrir la vérité et s'en perdre de temps. Autrement, elle se fera lâcher. La maîtresse de Stan Blokenship semble impliquer dans ce meurtre après la découverte de l'empreinte d'un pouce que les policiers ont retrouvé sur la porte du réfrigérateur de la victime. Tu as touché le réfrigérateur quand tu es allée chez eux ? Peut-être. Je n'en sais rien. Allô ? Ah, bonjour, Mike. Très bien, merci de m'avoir prévenu. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe ? On va m'arrêter. Quelle foule ! Quelqu'un a dû prévenir la radio et la télé, on ne m'en avait pas parlé. Ne vous laissez pas démonter. Restez calme et ne répondez à personne. Dégagez ! Restez près de moi. Laissez-nous passer. Fichez-moi la paix. Vous vous attendiez de l'arrêter ? Vous êtes satisfait, monsieur Slocum ? Madame Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Ne compte pas un mot. Vous allez laisser nous faire son numéro pour la télévision. Un juge, ce cirque n'a rien à voir avec le juge. C'est une mise en scène qui fait partie de votre campagne pour les prochaines élections. Vous ne pouvez pas engager un avocat, nous vous en procurerons un pour vous assister si vous désirez. Alors, finissons-en avec ceci, madrête. Vous êtes libre de le faire. Si vous refusez de parler à la presse, vous allez avec la... Vous ne pouvez pas l'accompagner. C'est ma crayon. Passez par la porte latérale. Ne dites pas un mot, Candy. N'ouvrez pas la bouche. Ne leur dites rien. Ne laissez pas votre voiture ici. Allez-y. Madame Morrison, je vous donne un pillon. Vous pouvez la faire remorquer si vraiment elle vous aime. C'est tout à faire. Laissez-moi passer. Madame Morrison, je vous laisse. Décoloration de la peau. 4 cm de diamètre. Et gère contusion de 8 cm au-dessus du genou. Quelques traces sur le poignet gauche. 4 cm de diamètre. Avez-vous plaider ? Non coupable. Non coupable. Je fixerai le montant de votre caution si vous voulez être libéré. Avant de commencer, puisque vous n'avez encore jamais été hypnotisés, une chose est absolument formelle. Si par hasard il arrivait que vous ne soyez pas tout à fait honnête et que vous vouliez tricher avec moi, si vous essayez de falsifier vos réponses par exemple, je mettrai fin immédiatement à cet entretien. Je vous abandonnerai votre sort et je le ferai savoir à votre avocat. Est-ce que c'est bien clair ? Très clair. Bon, on commence. Vous êtes dans la buanderie avec Peggy. Vos pensées et vos sentiments sont très forts. Si forts, si forts qu'il faut que vous les exprimez. Un, deux, ils sont de plus en plus forts. Trois, exprimez-les, Candy. Qu'est-ce que vous éprouvez ? De la haine ? Oui, vous la haïssez ? Alors exprimez vos sentiments. Ils sont de plus en plus forts. Allez. Vous la haïssez ? Quoi ? Qu'est-ce qui est terrible ? Très bien. Détendez-vous. Détendez-vous. Bon, quand je compterai jusqu'à trois, nous reprendrons la scène. Laissez-vous bien aller surtout. Un, deux, trois. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut revivre cette scène. Qu'est-ce qui se passe ? Dites-le-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Stupide ! Du fort ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non ! Non ! Non ! Ok, restez-moi à mon aller, je veux pas de lit ! Laisse-moi sortir, je veux pas de lit ! Laisse-moi aller ! Très bien ! Détendez-vous, vous n'êtes plus dans la buanderie de Penny. Je veux que vous vous rappeliez la première fois que vous étiez furieuse à ce point-là. Vous rappelez-vous avoir été aussi furieuse avant cette journée-là ? Rappelez-vous, quand vous étiez petite. Retournez dans le passé. Loin, cherchez dans votre mémoire. Remontez le temps, remontez-le encore, encore ! Un. Remontez dans le passé. Deux. Trois. Arrêtez. Quel âge avez-vous en ce moment ? Quatre. Quatre. Quatre ans ? Très bien. Alors, racontez-moi. Pourquoi êtes-vous furieuse à ce point ? Priché ? Comment vous sentez-vous en ce moment ? Mal. Qu'est-ce que vous allez faire ? Tu le casses ! Tu le casses ! Cassé ? Le bocal ! Vous avez cassé un bocal ? Vous l'avez cassé ? Qu'est-ce qui se passe à présent ? Est-ce que vous avez mal ? Coupé. 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 Oh putain. Oh putain. Racontez-moi. Coupé. Vous voulez crier ? Quand je dirai trois, vous crierez très fort. Un, deux, trois. Criez aussi fort que vous pourrez. Elle ne me lâche pas. Elle ne vous pliira pas. Vous pouvez le faire. Elle ne me pliira pas. Elle ne me pliira pas. Laissez-vous aller. Criez ! Quand je dirai trois, faites ce que vous avez envie de faire. Un, deux, trois. Arrêtez-vous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Comment je perds alors ? Je plaide la folie, c'est ça ? Elle n'est pas folle. Elle n'est pas non plus mentalement responsable de cet assassinat. Expliquez-vous un peu, s'il vous plaît. Elle est perturbée et repliée sur elle-même. Programmée depuis sa jeunesse pour effrainer ses propres colères, parce que les autres pourraient la juger. Je n'ai encore jamais eu l'occasion d'examiner un pareil cas. Un refus de tout porté à ce point extrême. Mais elle n'est pas folle. Si elle montrait une anomalie, ça pourrait m'intéresser de poursuivre l'étude de son cas. Mais elle n'a rien de tel. Alors ça, c'est le comble. Une femme massacre sa voisine à la hache, en pleine hystérie, mais elle n'est pas folle. Comment je vais expliquer ça à moi, à un jury, docteur ? Les juges ne pourront jamais le comprendre. Cette femme a vécu pendant trois jours après ce drame comme s'il ne s'était rien passé d'anormal. C'est toujours comme ça dans les cas dont je viens de vous parler. La Prévenue et son avocat soutiennent qu'elle est innocente. Ils accusent le procureur d'être repoussé par des motivations politiques liées à la proximité des élections. En effet, le mandat du procureur arrivera à échéance dans quelques semaines. Et le détenteur actuel du poste sera soumis à réélection. Si vous avez lu les journaux ou regardé la télé, vous savez tous qu'une liaison amoureuse est mêlée à ce drame. Madame Morrison a commis une faute. Toutefois, ce n'est pas pour cette faute qu'elle est jugée ici. Je ne vous demande pas de lui pardonner, et elle non plus. Mais je vous demande de prendre votre décision en fonction des éléments objectifs qui vous ont été présentés sans tenir compte des implications sentimentales. Il serait prématuré pour moi de vous exposer à ce stade de la procédure la manière dont je vois les choses. Mais il y a une vérité qui s'impose à nous. Et qui constitue la base même de ce procès. Le vendredi 13 janvier 1980, Candice Morrison a tué Peggy Blankenship. Elle l'a tué avec une hache et elle l'a fait en état de légitime défense. Alors, vous avez déjà dit au jury que vous connaissiez l'accusé depuis à peu près deux ans et demi. C'est bien exact ? Oui, oui, oui. On chantait dans le chœur et on faisait partie du directoire de la paroisse. On jouait aussi dans l'équipe de volleyball du patronage. Dites-nous si vos relations personnelles avec l'accusé ne sont pas devenues plus intimes qu'une simple participation aux activités de la paroisse ? Oui, c'est exact. Voulez-vous dire au jury dans quelles circonstances la nature de vos relations a changé ? C'était, sauf erreur de ma part, en octobre 1978. J'ai eu plusieurs conversations privées avec Candice Morrison et au cours de ces conversations, elle m'a avoué qu'elle me trouvait très attirant. Et elle m'a demandé si je pouvais envisager d'avoir une liaison avec elle. Et tous les deux, vous avez bien eu une liaison ? Oui. Et pourquoi cette liaison a-t-elle cessé ? Si bien sûr, c'est le cas. C'est en effet le cas. Parce que je n'aimais pas avoir à me partager avec Andy. Plus de questions, monsieur le juge. Pour l'amour du ciel, montrer de l'émotion. Vous avez l'air d'une criminelle accablée. Monsieur Blanconship. Le jour de ce meurtre, vous avez eu plusieurs conversations avec Madame Morrison par téléphone. C'est vrai. Et au cours d'une de ces conversations, lui avez-vous dit que vous aviez appris que votre femme était morte d'un coup de feu ? Oui, je le lui ai dit. N'avez-vous pas dit aussi à Madame Morrison que vous étiez désespérée parce que votre femme s'était peut-être suicidée ? Je crois que oui, j'y ai effectivement pensé. Mais je ne me rappelle pas en avoir parlé. Et si vous y aviez effectivement pensé, c'est par suite d'une dépression que vous aviez remarquée chez votre femme le matin au moment de votre départ. Oui. Très bien. Vous voulez vous être franc, Monsieur Blanconship, et décrire votre liaison avec Madame Morrison comme une aventure sans beaucoup de sentiments entre vous deux ? Oui. Vous n'avez jamais parlé mariage entre vous, ni envisager de quitter vos familles respectives pour vivre ensemble ? Non. Monsieur Blanconship, la mort de votre femme, quelle que soit la façon dont elle s'est produite, pourrait-elle signifier que quand dit Morrison et vous, vous allez reprendre votre liaison ? Non. Pas d'autres questions ? Vous pouvez vous retirer. Vous devez vous passionner pour tout ce qui se passe au tribunal. Vous devez faire semblant, en tout cas. C'est sans intérêt. Vous devez réagir. Vous devez montrer beaucoup d'émotions. Le jury veut voir devant lui une femme qui a des problèmes. Le jury doit me voir comme je suis. Je ne suis pas démonstrative. Ce n'est pas mon genre de pleurer. Vous ne comprenez pas. Vous devez montrer vos émotions. Vous vous battez pour votre vie. Vous prenez des remèdes ? Vous prenez des tranquillisants ? Non, dites-moi la vérité. Je dois le savoir. Je ne montre pas mes émotions. Ah, mais c'est pourtant le moment. Écoutez-moi bien. Vous ne prenez plus la moindre drogue. Vous arrêtez ça, et tout de suite. Compris ? Votre petit copain Stan Blankenchip, lui, il a l'air d'un fantôme, à la barre. Le jury commence à se demander si vous aussi, vous n'en êtes pas un. Kevin, venez par là. J'ai une question à vous poser. Après examen des affreuses et nombreuses blessures que vous avez exposées en détail au jury, pouvez-vous nous dire, avec un maximum de probabilité, quelle est la cause exacte de la mort de Peggy Blankenchip ? Bien sûr. Quelle est votre opinion ? Le décès de la victime a été le résultat des graves blessures qu'elle a reçues à la tête, blessures portées par une arme à la lame tranchante. Plus de questions. Docteur Giles. Lorsque quelqu'un se trouve dans une aussi horrible situation, quel effet produit la poussée d'adrénaline qu'il supporte ? Ça lui dilate les yeux et accélère son rythme cardiaque. L'adrénaline fait aussi augmenter la force de résistance, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Mais on ne peut pas la provoquer à volonté, comme on ne peut pas non plus la couper. Non, monsieur. Si vous éprouvez une peur horrible, vous ne pouvez pas la dominer d'un seul coup, comme par magie. Non. Docteur Giles, avez-vous découvert un détail qui vous interdirait absolument de penser que l'accusée a pu agir en état de légitime défense quand elle a tué Peggy Blankechip ? Aucun. Merci, docteur. Plus de questions. Le meurtre de Peggy Blankechip vous apparaît comme un crime qui aurait été réalisé avec beaucoup de soin. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Il y avait des empreintes un peu partout dans la maison. Non, pas à ma connaissance. Il n'y avait pas d'empreintes ? Pas partout dans la maison. Ah, mais il y avait des empreintes de l'auteur du crime. C'est exact. Et aussi les cheveux. Oui, monsieur. Et aussi pas mal de sang appartenant à madame Morrison. Toujours exact. Et la hache avait été abandonnée sur les yeux du crime, c'est bien ça ? Oui. Près du corps de la victime. Oui. Et le meurtre a été commis dans la maison même de la victime en plein jour alors que des voisins pouvaient passer et devoir. S'il vous plaît, une seule question. Et la hache n'est sans doute pas l'arme la plus pratique pour commettre un crime, n'est-ce pas ? Non, probablement. On ne peut pas s'en servir aussi vite et aussi efficacement que d'un couteau, ou que d'un revolver, ou que d'une paire de ciseaux. Non, monsieur. En revanche, une hache est le genre d'arme qui peut causer à quelqu'un une terreur insupportable en quelques secondes. Je n'ai pas raison ? Peut-être bien que oui. Peut-être bien que oui. Chef McAllister, si vous aviez projeté le meurtre de madame Peggy Blankenship, auriez-vous imaginé, auriez-vous imaginé de commettre ce crime en prenant aussi peu de précautions ou de soins ? Je ne suis pour rien. Pas d'autres questions. Pas de questions. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez appeler vos témoins, monsieur Rivers. Oui, la défense est prête, votre honneur. Nous appelons le docteur Bersley. Quand madame Morrison a évoqué les événements de son enfance au cours de mon examen, elle s'est montrée craintive. C'était terrible. Parce qu'elle révélait des sentiments qu'elle n'avait jamais exprimés. La colère, la rage de ne pas pouvoir crier à sa guise. La peur. Pour moi, cette situation avait un rapport direct avec l'explosion de rage absolument irrationnelle de cette sinistre journée de janvier 1980 après un mouvement initial de légitime défense provoquant tous ces coups de hache. Lorsque quelqu'un a maîtrisé ses colères durant des années et que soudain tout remonte à la surface, il devient enragé. Excusez-moi, docteur. Votre honneur, j'aimerais vous demander un ajournement du procès à demain matin. La journée est encore loin de son terme, monsieur Rivers. Ce serait dommage d'ajourner des présents débats sans raison vraiment valable. Très bien, votre honneur. Toutefois, je souhaite interrompre le témoignage du docteur Bersley pour rappeler à la barre la défendresse. Mais je ne crois pas que ma cliente soit capable de témoigner en ce moment précis. Dix minutes de suspension. Non, 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 non. Vous devez témoigner dans dix minutes. Vous devez vous extérioriser. Vous devez montrer au public ce que vous pensez et les amener à penser comme s'ils étaient vous. Essayez de faire ça pour moi, Candé. Parce qu'autrement... Autrement, le jury vous condamnera à mort. Oui, je sais que vous êtes épuisé. Je le sais. C'est une pénible épreuve. Mais je sais aussi que vous êtes très forte. Alors reprenez-vous pour vous battre jusqu'au bout et ne pas laisser tomber. Jamais. Allons-y et montrez à tout le monde que vous n'avez pas peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. Asseyez-vous. Madame Morrison. Madame Morrison, il y avait-il quelque chose de particulier le vendredi 13 janvier 1980 quand vous vous êtes réveillée le matin ? Non. Aviez-vous fait des plans pour la soirée ce jour-là avec votre famille ? Oui, nous devions aller au cinéma avec les enfants. Vos enfants, je le savais d'avance. Oui, bien sûr. Sarah, ma fille de 7 ans, voulait que Meg vienne avec nous. Meg, c'est... Meg, c'est la fille de Madame Blankenship, c'est ça ? Oui. J'ai été d'accord. J'ai promis de demander à sa mère. Avez-vous téléphoné à Madame Blankenship avant l'heure où vous êtes partie pour aller voir chez elle ? Non. Alors, elle ne savait pas que vous deviez venir ? Non. Bon, Madame Morrison, voulez-vous nous répéter, s'il vous plaît, pourquoi vous vous êtes déplacée pour aller voir Madame Blankenship ? Je savais que Meg devait apprendre à nager, alors je suis allée prendre son maillot de bain. Et je voulais aussi confirmer qu'elle pourrait passer la nuit à la maison après le film. Très bien. Vers quelle heure êtes-vous arrivée chez les Blankenship ? À peu près vers 10 heures, ou peut-être un peu plus tôt. Vous avez appuyé sur le bouton de la sonnette ou frappé ? J'ai frappé. J'ai une permission à te demander. Sarah aimerait que Meg vienne au cinéma avec nous et qu'elle couche à la maison après. Je peux emmener Meg à sa leçon de natation, ça t'éviteras de le faire. Oh, d'accord, mais entre. En tout cas, je crois que... ça fera plaisir à tous les enfants que Meg passe la nuit à la maison. Oui, j'en suis sûre. Tu veux boire un peu de café ? Oh, non, non, merci. Vous allez seul ? Dans sa chambre. Elle s'est réveillée tôt ce matin, alors je l'ai recouchée pour une heure. J'aurais aimé jouer avec elle. Si c'est toi qui emmènes Meg à la piscine, pour sa leçon... Oui. N'oublie pas qu'elle a une sainte horreur de mettre la tête sous l'eau. D'accord. Alors, pour l'encourager, on lui donne un bonbon à la menthe comme récompense. Oui, c'est... c'est comme ça qu'on la pousse. Parfait. Puisqu'on en parle, rappelle-moi le chemin à prendre. Je m'en souviens plus du tout. Oh, c'est facile, c'est juste à côté de Parker Road. Tu entres en ville par la route, comme toujours. Je ne me rappelle plus le nom de la rue, mais tu tournes à droite, c'est à 200 mètres sur la gauche. C'est la troisième ou la quatrième maison. Ça y est, j'ai compris. On a un bébé chien. Vous avez un bébé chien et tu ne me le montres pas ? Il a déjà plusieurs semaines. Oh, j'aimerais le voir. Comment il s'appelle ? Chito. Chito. Tu es très mignon, Chito. J'adore les bébés chiens. Chito. Bon, il faut que j'y aille. Tu me donnes le maillot de Meg ? Est-ce que tu as une liaison avec Stan ? Non, bien entendu. Mais tu en as eu une, hein ? Oui, mais ça remonte tellement loin. C'est Stan qui te l'a dit. Tu veux bien m'excuser une minute, s'il te plaît ? Peggy, je ne veux pas que tu le revoies. Il est à moi. Mais c'est fini depuis très longtemps. À présent, on ne se voit plus. Voyons, c'est ridicule. Je ne cherche pas à te le prendre. Alors ne t'approche plus de lui. Tant donné les circonstances, je crois qu'il vaut mieux que je ramène Meg aussitôt après la fin de l'école. Non. Non, je ne veux pas te revoir aujourd'hui. Garde Meg, emmène-la au cinéma comme prévu et ramène-la demain. Je vais chercher sa serviette de bain dans sa chambre et puis... Et puis tu peux aller prendre son maillot dans la buanderie. N'oublie pas les bonbons pour Meg. Oh, Peggy, je suis désolée. Tu ne peux pas me le prendre. Je vais avoir un autre bébé et tu ne peux pas me le prendre. C'est stupide. Je ne peux pas, Stan. Non, je t'en prie. Arrête. Non, pas ça, c'est trop bête. Il faut que je te tue. Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Oh, non ! Oh ! Non 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 ! Laisse-moi m'en aller. Arrête, Peggy. Arrête. C'est trop tard. Laisse-moi m'en aller. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Arrête. Y... 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 ... ... ... ... ... ... C'est parti. Vous devez vous montrer complètement honnête avec le jury, Mme Morrison. Vous éprouvez une vive détresse en pensant à ce jour-là, n'est-ce pas ? Oui, en pensant à ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi ? Dites-le au jury. Dites-lui pourquoi vous éprouvez une telle détresse. Ça n'avait pas de sens. Elle avait repris Stan. Je n'arrêtais pas de le lui dire. Elle m'a forcée à me battre pour ma vie. À cause d'elle, j'ai tout perdu. Tout ce qui était important pour moi. C'est très dur. Vous aviez une liaison avec son mari, Mme Morrison. C'est vous et Stan Blankenship qui l'avaient poussé à cette explosion. Oui. Oui, c'est nous. Oui. En allant chez Peggy Blankenship ce matin-là, vous aviez l'intention de la tuer à coups de hache. Non. Mais pourtant, vous avez tué Peggy Blankenship à coups de hache. Vous l'avez tuée, hein ? Oui. Avec cette hache. Non, ne m'oubliez pas, la regardez. Vous avez tué Peggy Blankenship avec cette hache. Oui. C'est la vérité. Oui. Dites-le. Ah ! 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 Question. L'audience est suspendue dix minutes. Si une personne est attaquée à coups de hache, elle a le droit d'utiliser cette hache contre son agresseur quand elle se trouve en danger. Rien de ce que nous avons entendu au cours de ce pénible procès ne contredit le fait que Mme Morrison a été attaquée et qu'elle s'est trouvée en danger. Rien ne nous permet de supposer qu'elle ne nous ait pas dit la vérité. Mme Morrison instinctivement a fait face au danger qui la menaçait. Et elle s'est battue de toutes ses forces, mesdames et messieurs. Et elle s'est battue pour sauver sa vie, car la survie c'est la loi de base, la loi fondamentale qui régit toutes les créatures. Je sais que dans cette affaire, il y a des détails qui vous tourmentent. Je serais complètement fou de ne pas le reconnaître. Mais rappelez-vous bien, mesdames et messieurs, vous êtes ici pour veiller à ce que la justice soit rendue. La justice. Vous n'êtes pas là pour exercer une vengeance, ni pour essayer de satisfaire la foule et son goût du sang. Vous avez assisté à une tragédie. Comme il en arrive quelquefois. Mais les faits réels et matériels ne nous apportent pas la solution, parce que cette tragédie ne se résume pas en faits matériels. John Steinbeck a écrit un jour « Il existe parmi nous des hommes qui vivent une expérience que les autres ne peuvent pas connaître. » Et peut-être que c'est le cas dans ce procès. Nous n'avons pas le moyen de sonder le fond d'une âme. Ni même de tenter de le faire. C'est le type d'expérience que vous et moi ne pourrons sans doute jamais connaître. Ni comprendre. Mais ce que vous devez voir, c'est que l'accusation n'a rien prouvé. Il existe en faveur de l'accusé un doute raisonnable. En votera mes consciences. Madame Morrison doit être considérée comme ayant raconté toute la vérité devant nous. Mais nous savons qu'elle a menti à Peggy. Elle a menti à la police. Elle nous ment peut-être aujourd'hui. Aucune de ses amies n'a remarqué qu'elle lui mentait. C'est vrai. Alors, elle est une bonne menteuse. Et Peggy Blankenship n'est pas ici pour nous raconter sa version à elle, bien sûr. Si vous êtes attaquée et que vous vous battez pour vous défendre, vous n'avez ensuite rien à cacher. Mais tout ce qu'a fait Madame Morrison, après son crime, a démontré exactement le contraire. Vous ne donnez pas 41 coups de hache sans vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. Peggy Blankenship, à un moment quelconque de la bagarre, s'est évidemment montré hors d'état de continuer son action. Mais l'accusée ne s'est pas arrêtée, sachant très bien ce qu'elle faisait. Elle a continué d'abattre sa hache. Elle l'a même abattue plus de 40 fois. Alors comptez dans votre tête jusqu'à 40. C'est long, vous verrez. Et ce sont ces derniers coups qui ont causé la mort de Peggy Blankenship. Oui. C'est ce que les faits nous ont appris à tous. C'est sur la base de ces faits indiscutables que vous devez juger. Merci. Merci. Quelqu'un veut du thé? Non, prenez quelque chose, Candy. Ils discutent seulement depuis deux heures. Ça peut être encore long. Voilà. Vous avez fait des projets d'avenir, tous les deux? Monsieur Rivers, le jury est prêt. Levez-vous. Asseyez-vous, mesdames et messieurs. Je tiens d'abord à être bien clair avec les avocats, les partis et les spectateurs. Quand je vais lire le verdict rendu par le jury, je ne veux aucune réaction de quiconque dans la salle, quel que puisse être le verdict. Je ne veux ni cri, ni mouvement. Ne croyez pas que je me méfie spécialement de vous. Ce sont les instructions que je répète chaque fois. Faites entrer le jury. Monsieur le premier juré, avez-vous rendu un verdict? Oui, votre honneur. Je vais lire le verdict. Accusé, levez-vous, je vous prie. Nous déclarons l'accusé non coupable. Les membres du jury qui viennent de rendre ce verdict voudraient bien me l'indiquer en levant la main droite. Pour le procès verbal, monsieur le greffier, tous les membres du jury ont levé la main. En conséquence, l'accusé est libéré. L'audience est levée. Merci, Mike. Vous avez été formidable. Et bon travail, Mike. Félicitations, Camille. Le trième ! Je l'ai tué, je l'ai tué comme une folle. Oh, ça aurait pu nous arriver à tous, de la même façon. Ça ne vous est pas arrivé, mais à moi. Je l'ai tué. Oh, c'est facile de me dire que je n'avais pas de moyen de me sauver autrement. Mais la manière dont j'ai réagi, c'est terrifiant. Parce que je l'ai assassiné. Je l'ai tué d'une façon horrible. C'est affreux, ça. Pourquoi ? Parce que c'est affreux. Vous voulez le cacher ? J'ai essayé. J'ai essayé. Il faut que vous vous pardonniez à vous-même, comme le jury l'a fait. C'est réglé légalement, mais ça n'est pas tout. Je ne suis pas innocente. Je l'ai tué. Comme un monstre. Non. Vous êtes comme tout le monde. Ça devrait me réconforter un peu. Je l'ai tué. Sous-titrage MFP. ...